Bonjour c'est Ed, pour la revue du Bilot version 2.5 2H Pro, un atomiseur reconstructible double coil qui passe pas loin de la perfection. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte vous trouverez l'atomiseur bien sûr, vous aurez également un pyrex de rechange, un pâte de coton, une pochette de sperre avec des vis des joints de rechange et un second rip-tip ainsi qu'un mode d'emploi. Et voilà le Bilot version 2.5 en détail. C'est un reconstructible grand format. Il fait 24 mm à la base, 25 au niveau du réservoir. Il est réalisé en inox epyrex bien entendu et sa capacité de liquide est de 6 millilitres, ce qui est vraiment appréciable. Au niveau de sa réalisation et de ses finitions, c'est à peu près irréprochable. Les surfaces, les joints, les filetages sont absolument nickel. On a vraiment une excellente finition sur cet ato. Il existe en version noire comme ici et également en version inox. A la base on a bien sûr la connexion 510. Le plot positif ressort raisonnablement du filetage. On a ensuite le réglage du flux d'air avec la bague inférieure comme d'habitude. Ça agit de manière symétrique sur les deux très très grandes ouvertures d'air. Le flux d'air est relativement silencieux et c'est un flux d'air qui est aérien, un petit peu restrictif. Ça n'est pas un flux d'air complètement ouvert mais il reste néanmoins très aérien. Parfait pour faire de l'inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons avec un maximum de saveurs. Par contre clairement encore une fois cet ato ne sera pas agréable en inhalation indirecte donc la vapeur d'abord dans la bouche et puis dans les poumons. C'est vraiment un flux d'air aérien même s'il est un petit peu restrictif. En haut de l'atomiseur on va avoir le drip tip qui n'est pas un drip tip 510. C'est un drip tip plus large en fait au niveau de la jonction. Vous avez également dans l'espère un autre drip tip plus étroit. On voit bien la différence entre les deux. Ce drip tip là sera plus pour la production de vapeur. On a un rendu de saveur un petit peu meilleur à mon avis avec ce drip tip là qui s'insère directement de la même manière. Le look est un petit peu différent c'est surtout le diamètre à l'intérieur bien sûr qui fait la différence. Pour le remplissage comme d'habitude c'est un top fil on dévisse le top cap. Les finitions sont encore une fois vraiment excellentes en particulier au niveau des filetages. On a deux énormes orifices pour remplir le liquide ça se fait vraiment très facilement même avec une bouteille au goulot et le fait que le bord à ce niveau là soit en biseau et le positionnement du joint fait qu'on a absolument aucune fuite de liquide sur cet ato. C'est un point qui également vraiment vraiment remarquable avec cet ato. Il n'y a absolument aucune fuite quoi qu'il arrive que ce soit au niveau des filetages supérieurs, au niveau des entrées d'air à ce niveau là sous réserve évidemment de mettre proprement le coton. On n'a vraiment aucune fuite avec cet ato. Pour ce qui est de l'ergonomie c'est un carton plein. Les finitions sont excellentes. L'atot est pratique et ne fuit pas. On va voir à l'intérieur comment ça se passe. On passe au démontage voir comment ça fonctionne. Le top cap on l'a déjà vu. On peut ensuite dévisser la partie inférieure pour avoir accès au plateau. Encore une fois les filetages et les joints sont vraiment vraiment très propres. On enlève la partie inférieure. On verra le plateau tout à l'heure. Pour ce qui est du réservoir rien de particulier. Encore une fois une réserve de liquide de 6 millilitres. Ce qui est vraiment vraiment appréciable. Surtout avec les montages que l'on fera sur cet ato. ce n'est pas forcément un ato prévu pour les très très gros montages. Cela étant on sera quand même forcément en double coil. C'est d'ailleurs un de ses défauts. On le verra tout à l'heure. Du coup on aura quand même une consommation de liquide conséquente. La partie cheminée chambre. Encore une fois très bien réalisé. Les arrivées de liquide sur le côté. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. J'ai complètement oublié. Il y a bien sûr un réglage de l'arrivée liquide sur cet ato. Le pyrex et la partie haute. Vraiment rien de particulier. Le pyrex est raisonnablement épais. Il aurait pu être un petit peu plus épais. Cela n'aurait pas été plus mal. Mais on est vraiment largement dans la norme. Les finitions sont très bonnes encore une fois. et on remarque au passage, j'avais pas remarqué d'ailleurs, qu'on a un joint à ce niveau-ci donc à l'intérieur du tank et un joint sur la partie supérieure du tank. Cela c'est un point que je n'avais pas vu jusque là en fait. Du coup effectivement une très bonne étanchéité qu'on retrouve vraiment sur l'ensemble du sur l'ensemble de l'atot. La partie base avec donc le réglage du flux d'air et le plateau. Pour avoir accès au plateau faire vos montages il suffit de dévisser cette partie ici. Une petite pièce en métal toute simple. Et on arrive au plateau. Un plateau de style Velocity. Les trous sont suffisamment épais pour passer la plupart des montages. Cela va jusqu'au clapton raisonnable. De toute façon c'est un plateau qui est relativement petit. 16 mm en tout de diamètre. Et ça n'est clairement pas prévu pour passer d'énormes résistances. Cela se voit en fait directement à la conception même du plateau. On a les deux arrivées d'air de chaque côté. Les passages pour les mèches. Et on voit que les ouvertures ne sont pas énormes. Les trous de passage des mèches également. Clairement c'est un ato qui est prévu pour une vape raisonnable. Plutôt avec soit des fils simples, soit des petits clapton. Mais de toute façon il ne sera pas question de faire d'énormes montages dessus. Simplement encore une fois parce que la chambre est relativement petite. Vous pourrez donc pas mettre de fils très très épais avec des diamètres importants. C'est vraiment prévu pour une vape plus tranquille effectivement que ce qu'on peut voir sur certains atos. Au niveau de la réalisation de l'ensemble vraiment pas de souci. Des vis hexagonales. Un plateau Velocity classique. On va voir le montage tout de suite. Le point à retenir pour ce qui est des montages c'est vraiment que la chambre est toute petite. Il va donc falloir faire des montages avec des fils pas trop épais sur un axe pas trop large également. De manière à ce que ça fasse des coils suffisamment fins pour passer à l'intérieur de la chambre sans faire de court circuit. Là j'ai fait des résistances sur du Cantal de 0,5 mm et sur un axe de 2,5 et vous voyez déjà qu'on a finalement pratiquement utilisé toute la place disponible. Si on va voir les résistances bien au dessus des coils, il faut effectivement que ça fasse des résistances relativement fines. Quand vous allez remettre la chambre en la revissant dessus, là on peut voir qu'on n'est déjà pas très loin du bord, ça touche nulle part mais enfin on n'a quand même pas une place énorme tout autour. Donc le truc à retenir sur les montages encore une fois, faites des petits coils orientés saveurs mais évitez les trop gros clapton ou autres sinon vous aurez tout simplement des courts circuits quand le fil va toucher la chambre à ce niveau là. Au niveau du style de montage, c'est le défaut en fait de cet atomiseur. Il est prévu pour les doubles coils exclusivement, il n'y a pas de petite pièce en silicone à rajouter pour remplacer entre guillemets une des résistances. Ce sera exclusivement du double coil avec ce plateau. Sinon encore une fois, le montage en lui-même est très simple, c'est un plateau de style vélocité tout ce qu'il y a de plus classique. Là j'ai une résistance qui arrive à 0,32 ohm. Comme d'habitude, faites attention à ce que vos coils chauffent bien en même temps, comme ceci. Sinon rien de particulier, encore une fois, faites simplement des petits coils. Et pour ce qui est du cotonnage, vous avez les deux méthodes. La première ça va être de placer vos cotons directement. Dans ce cas-là, vérifiez simplement que le coton n'aille pas dans la petite rigole fine que l'on a à ce niveau là, mais ça reste bien au niveau de la rigole large. Vous avez le détail de ce côté là, voilà. En gros, il faut que le coton arrive dans la partie large que vous avez ici, mais laisse la cheminée ici libre, de manière à avoir une bonne capillarité. Au final, ça donne quelque chose comme ça. Vous avez le coton qui arrive donc en bas des filetages, mais qui laisse toujours la petite cheminée à ce niveau là libre pour que le liquide puisse correctement remonter. Ça, c'est la première méthode. Donc plutôt avec un coton que vous avez déjà humidifié, placer directement les mèches et replacer la cloche. Vous avez également l'autre solution qui va être de laisser les mèches relativement longues, les regrouper en haut, passer la cloche, couper les mèches et replacer ensuite vos mèches en face des trous. Là, c'est vraiment à votre convenance, celle qui marche le mieux. L'essentiel encore une fois, c'est que le coton ne soit jamais tassé. C'est vrai en particulier si vous utilisez la méthode de placement du coton après avoir remis la cloche. Sinon, si vous le placez directement, vérifiez bien, laissez la petite cheminée de liquide toujours libre. Et voilà, vous savez tout sur le bilot version 2.5. Au final, c'est pratiquement à sans faute. Au niveau des finitions et de la qualité de réalisation, il est irréprochable. Au niveau de la qualité de la vape également, la production de vapeur est très bonne, mais surtout le rendu des saveurs est excellent. Seul petit reproche, s'il ne fonctionne qu'en double coil, il n'y a pas d'option simple coil sur cet atomiseur, mais si vous appréciez les flux d'air aérien un petit peu restrictifs, c'est vraiment un excellent choix. En plus, la capacité de liquide est excellente. Vraiment, c'est quasiment à sans faute. Le seul point qu'on peut éventuellement lui reprocher, effectivement, c'est de ne pas avoir d'adaptateur simple coil. Si vous avez d'autres questions sur cet atomiseur, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube. Vous avez également sur mon site, vapet.info, la liste des prochaines revues et d'autres revues écrites. Et si vous appréciez cette chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.